... Dans une carrière d'extraction de gravier, à Pont-sur-Seine, dans l'Aube, les archéologues de l'INRAP fuitent un site datant du néolithique, d'une surface de 8 hectares. 16 plans de bâtiments rectangulaires, datant d'environ 3 000 ans avant notre ère, ont été mis au jour. Une concentration d'habitation inédite pour cette période dans le bassin parisien. Mais les archéologues ont fait une découverte encore plus exceptionnelle. Deux bâtiments de forme trapezoïdale, sans équivalent en France, voire en Europe. Les constructions ont bien entendu disparu, ils ne restent sur le sol que les empreintes de leur fondation. On a beaucoup d'éléments qui permettent d'aller dans le sens de la monumentalité. Tout d'abord, la superficie, 900 m², ça représente une grosse superficie pour l'époque. Ensuite, le soin apporté au système d'entrée, qui concourt à la monumentalité de l'ensemble. Si on se représente l'époque, avec le temps passé pour abattre les arbres, ensuite il faut creuser les trous. Avec les outils de l'époque en pierre, en os, en bois de serre, ça demande énormément de travail. Un travail colossal, qui traduit des connaissances techniques, mais aussi des capacités d'organisation et de travail collectif, insoupçonnées pour l'architecture non funéraire de l'époque. Ces deux bâtiments monumentaux, dont le plus petit s'étend sur une surface de 280 m², sont clôturés par une palissade de 280 m de circonférence. La palissade, ça sert à séparer deux espaces. Donc on a un espace enclos et un espace ouvert. Ça peut avoir une fonction défensive, une fonction pour protéger un espace, mais ça peut être également un espace où on ne veut pas dévoiler ce qui se passe à l'intérieur. Donc on fait une clôture pour masquer au regard les choses qui peuvent se dérouler dedans. Une mise en scène qui souligne l'importance de ces bâtiments monumentaux pour la communauté environnante. On est certainement dans une sphère qui dépasse la sphère de l'habitation pour une sphère plus communautaire ou cultuelle. Pour le moment, les hypothèses restent ouvertes, mais on n'est pas dans une habitation banale. On est dans une construction exceptionnelle. Sur les 16 bâtiments rectangulaires, les archéologues s'interrogent encore sur la différence entre les habitations à l'intérieur de l'enclos et celles situées à l'extérieur. Mais il s'agirait bien d'un village. Voici à quoi ressemblaient ces maisons. Des parois constituées de poteaux en bois et de torchis surmontées d'un toit de chaume ou de roseau. Donc c'est à partir des restes qu'on va retrouver dans les trous qu'ils ont creusés et dans lesquels ils ont jeté leurs déchets qu'on va pouvoir tenter de reconstituer leur mode de vie. Donc à cette époque-là, les gens sont sédentaires. Donc on a des agriculteurs-éleveurs avec un savoir-faire qui leur permet d'avoir des pierres taillées et également des céramiques façonnées dans de l'argile. Les archéologues ont fait une autre découverte. Des agriculteurs s'étaient déjà installés sur ce site plus de 1000 ans auparavant. Nous avons deux occupations principales. Une première occupation, donc la plus ancienne, c'est une occupation du néolithique moyen, donc entre moins 4007 et moins 4002. Nous avons trouvé dans des niveaux de sol des petits fragments de céramique avec un décor de pastilles caractéristiques de cette période-là. Et nous avons un deuxième indice, c'est cette construction circulaire avec au milieu une ligne de poteaux qui sépare deux espaces, à peu près deux tiers, un tiers. Et ce type de construction est connu à une dizaine d'exemplaires sur la moitié nord de la France et ceux qui ont été datés sont datés de cette phase-là. Retour sur le site un an plus tard. Les archéologues achèvent la deuxième phase de fouille. Ils ont découvert un quatrième bâtiment circulaire datant de 4500 ans avant notre ère. Un monument funéraire avec des ossements humains datant également du néolithique moyen est en cours de fouille. Mais ce qui attire particulièrement l'attention des archéologues, ce sont ces bâtiments plus récents que tout se fouillait jusque-là. L'architecture est rectangulaire, mais se termine en absides, c'est-à-dire en arrondis. Il daterait d'entre 2900 et 2500 ans avant notre ère. Il y a deux choses qui sont importantes sur le site. C'est à la fois l'étalement dans le temps des plans. Donc on commence pour l'instant avec des constructions qui sont datées de 4500 ans avant Jésus-Christ pour les époques les plus anciennes et on se prolonge peut-être vers 2500 pour les périodes les plus récentes. Donc avec une réinstallation périodique au même endroit et maintenant on peut comprendre où elle se situe, c'est-à-dire principalement sur un dôme de gravier. Donc on a pratiquement des bâtiments qui sont construits périodiquement pendant 2000 ans sur cette butte. Cette butte, située à seulement 500 mètres de la Seine, protégeait les populations qui s'y installaient des crues, mais aussi de l'humidité. Ce site de 8 hectares pourrait cacher d'autres bâtiments et du mobilier. Les fouilles ont donc encore beaucoup de choses à révéler.